Marie, nouvelle éternelle, annonce nos nouvelles, Jésus le Christ est ressuscité, alléluia, 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 alléluia. On va entendre dans les Actes des Apôtres, première lecture, chapitre 2, versets 1 à 11, et l'Évangile dans saint Jean, chapitre 15, verset 26, jusqu'au chapitre 16, verset 15, avec un certain nombre de coupures. Je vais dire quelques mots du nom donné à l'Esprit-Saint dans le chapitre 15, verset 26 de saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand il viendra le défenseur, alors le grec dit le paraclé, et on peut traduire par défenseur, consolateur, avocat, bon, moi je préfère consolateur, voilà, il me semble que ça résume beaucoup de choses sur l'œuvre de l'Esprit-Saint dans nos vies, qui avait été annoncée déjà par le prophète Isaïe, chapitre 40, premier verset, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur double consolation pour toutes ses fautes. » « Seigneur, consolez, consolez, deux fois il veut nous consoler, dit le prophète Isaïe. » La fin du prophète Isaïe, l'admirable chapitre 66 du prophète Isaïe, verset 13, « Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai, oui, dans Jérusalem vous serez consolés. » Ça c'est la Pentecôte, c'est une gigantesque fête de Dieu qui console, de Dieu consolateur. Et je rappelle aussi que dans saint Luc au chapitre 2, au verset 25, pour parler du vieillard Siméon, de Siméon qui attendait le Messie, il est dit « Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, c'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. » Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint lui avait révélé que Dieu était un Dieu consolateur et que Jésus était venu pour nous consoler. Quand il avait son Esprit Saint, c'est également pour nous consoler. Et donc la Pentecôte, c'est la venue du consolateur. L'Esprit Saint, je rappelle que dans la Bible, esprit, en hébreu pardon, esprit c'est du féminin. On peut dire que l'Esprit Saint, c'est l'expression de l'amour maternel de Dieu Père. Dieu est Père, mais il nous aime de tous les amours possibles et imaginables, et en particulier d'un amour maternel. Alors, la fête de Pentecôte, je reprends maintenant les actes des apôtres, qui commencent ainsi, « Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous réunis dans un même lieu. » Alors, la Pentecôte, c'est une fête, bien sûr, juive au départ, dont il est question au livre de l'Exode, chapitre 34, verset 22. Exode 34, 22. « Tu célébreras la fête des semaines. » En hébreu, Pentecôte, ça s'appelle « Shavuot ». « Shavuot », ça veut dire « les semaines ». « Shavua », une semaine, « Shavuot », les semaines. Donc, tu célébreras la fête des semaines, des premiers fruits, de la moisson, des blés, et aussi la fête de la récolte, bon, ça c'est une autre fête, la fête des semaines. Et dans le Lévitique, au chapitre 23, versets 15 et 16, « À partir du lendemain du Shabbat, là, il va être question de la fête de Pâques et des azines. À partir du lendemain du Shabbat, jour où vous aurez apporté votre gerbe avec le geste d'élévation, vous compterez sept semaines entières. « Le lendemain du septième Shabbat, ce qui fera 50 jours, vous présenterez au Seigneur une nouvelle offrande. » Donc, des fêtes agricoles, qui sont ensuite devenues des fêtes liturgiques pour le Dieu un, vivant et saint. Donc, Shavuot, la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Dans la transition juive, on appelle aussi la fête de Pentecôte, on l'appelle « Atzéret ». « Atzéret », ça veut dire « clôture », parce que c'est la clôture, du temps pascal, justement. Comme il est dit dans le Deutéronome, chapitre 9, verset 10, c'est Moïse qui parle. « Le Seigneur m'a donné les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et portant toutes les paroles qu'il vous avait dites du milieu du feu sur la montagne, le jour de l'assemblée. » Pour la tradition rabbinique, assemblée ici, c'est le jour de Pentecôte. La Pentecôte, c'est le jour où on célèbre Dieu qui a donné sa parole. Appelée autrement aussi « Matan Torah », voilà, le jour du don de la Torah. Voilà ce que dit la tradition juive, justement. « La fête de Chavouot, c'est la Pentecôte, est liée à celle de Pessar, ça c'est Pâques, elle en est le complément et la clôture. C'est le jour où tout Israël était réuni pour entendre, dans une grandiose manifestation de la nature, la parole de Dieu. » Et il cite le texte que je viens de vous lire en Deutéronome 9, 10. Donc tout ça explique les 50 jours qui séparent Pâques de la Pentecôte. Pour nous, c'est pareil, 50 jours. Il y a 50 jours aujourd'hui, nous célébrions la fête de Pâques. Alors, Saint Antoine de Padoue, ou de Brive, ou de Lisbonne, comme on veut, plutôt de Brive, dit ceci à propos du chiffre 50, 50 jours. « Demandons humblement à l'Esprit-Saint de répandre sur nous sa grâce pour que nous atteignions ce chiffre de la Pentecôte, 50, en multipliant la connaissance naturelle des cinq sens par l'observation des dix commandements. » Alors, pourquoi pas, c'est ça aussi la Pentecôte, une invitation à adorer le Seigneur, à suivre ses commandements de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre pouvoir, voilà, et de tous nos sens, cinq multipliés par dix, voilà, ça c'est Saint Antoine. Alors, ensuite, le texte nous parle, je passe quelques versets, « C'est alors leur apparure des langues qu'on eut dites de feu qui se partageaient, il s'en posa une sur chacun d'eux. » On voit bien le parallèle entre le don de la parole, les Juifs, le jour de la Pentecôte, célèbrent le don de la parole, les disciples réunis au Cénacle, célébraient le don de la parole, et ils reçoivent des langues pour transmettre d'une manière nouvelle cette parole, voilà. Alors, c'était des hommes nouveaux, l'Esprit-Saint renouvelle, donc ils vont recevoir des langues nouvelles, ce qui paraît tout à fait normal. Ils se mirent à parler d'autres langues, des langues nouvelles, selon le don de l'Esprit-Saint. Il y a les langues, il y a le don, donc c'est la même chose, il y avait la parole, le don de la parole sur le mont Sinaï. Alors, à propos de ces langues nouvelles, il faut se rappeler que nos langues ont été créées par Dieu pour ça, pour parler des merveilles de Dieu, ce qu'ils feront, tout ce qui nous sera dit à la fin du texte. Voilà ce qui est écrit à propos des langues, Siracide 17, 6. « Aux humains, il a donné du jugement une langue, des yeux, des oreilles et un cœur pour réfléchir. Il les a remplis de savoir et d'intelligence, etc. » Et verset 8 « Il leur a donné de se glorifier à jamais de ses merveilles et de raconter la grandeur de ses œuvres et de célébrer son nom très saint. » C'est exactement ce que vont faire les disciples une fois qu'ils auront reçu ces langues nouvelles. Ou encore à la fin du Siracide, chapitre 51, verset 22 « Le Seigneur m'a donné une langue avec laquelle je le louerai. » « Une langue nouvelle, une louange nouvelle, mais toujours la même parole, don de Dieu. » Matan Torah, le jour du don de la parole de Dieu. Alors, je continue, ou plutôt je commente ce que je viens de lire. « Il s'en pose à une sur chacun d'eux. Personne n'a reçu la même langue. » Chacun a reçu une langue adaptée à sa bouche, à ce qu'il est, à son intelligence, etc. Bon, voilà, chacun a reçu la langue qui lui était parfaitement adaptée pour proclamer les merveilles de Dieu avec ce qu'il était. Parce que le Seigneur nous respecte comme si chacun était unique, ou plutôt on est chacun unique aux yeux de Dieu. C'est ce qui était dit par exemple dans Saint Jean, dans un texte qu'on a entendu il n'y a pas très longtemps. Le berger, il appelle les brebis chacune par son nom. C'est même à ça que Marie-Madeleine a reconnu que c'était Jésus qui était là. Il l'a appelée par son nom, comme si elle était unique au monde. Ou encore, comme dit Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus, « De même que le soleil éclaire en même temps les cèdres et chaque petite fleur, comme si elle était seule sur la terre, de même notre Seigneur s'occupe aussi particulièrement de chaque âme, une sur chacun d'eux. » Il s'occupe aussi particulièrement de chaque âme que si elle n'avait pas de semblable. Et comme dans la nature, toutes les saisons sont arrangées de manière à faire éclore au jour marquer la plus humble pâquerette. De même, tout correspond au bien de chaque âme. Chacun a reçu exactement la langue dont il avait besoin. Il s'en posa une sur chacun d'eux. Et ensuite, ce fut le miracle des langues. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Alors, quand on voit toutes les langues qui ont été parlées, Parthes, Medes, Elamites, habitants de Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, la province du Pont, l'Asie, l'Afrique, la Pamphilie, l'Égypte, les contrées de Libye, proches de Sirène, Romains, Juifs, Crétois et Arabes. Tout ce monde-là a entendu dans sa propre langue. Miracle des langues. Alors, je vous lis un commentaire d'une homélie africaine du VIe siècle, à propos du lien entre l'Esprit-Saint, le miracle des langues et l'Église. Si quelqu'un dit à l'un de nous, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit car tu ne parles pas toutes les langues ? Voici ce qu'il faut répondre parfaitement, je parle toutes les langues, car je suis dans ce corps du Christ qui est l'Église, laquelle parle toutes les langues. En effet, par la présence du Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu a voulu manifester, sinon que son Église parlerait toutes les langues. On voit bien que c'est de plus en plus vrai, à mesure que le monde avance. Il y a de plus en plus de langues dans lesquelles la Bible est traduite. On peut dire que le Seigneur est annoncé pratiquement aujourd'hui dans toutes les langues. L'Église parle toutes les langues, parce que depuis la Pentecôte, on nous demande d'annoncer le salut à toutes les langues, à tous les peuples, sans exception. Donc nous parlons toutes les langues. Nous parlons toutes les langues, mais chacun, justement, il est dit, a entendu, il n'est même pas question de langue là, il est dit, ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte, c'est répété deux fois, comment se fait-il que chacun d'eux les entendent dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Alors ça, c'est absolument magnifique. L'Esprit-Saint s'adresse à ceux qui sont capables de redevenir comme des petits-enfants. Les trop sages, trop savants, trop intelligents à leurs yeux, ne peuvent pas entendre dans toutes les langues, ne peuvent pas recevoir dans leur langue en particulier ce message des merveilles de Dieu. Et c'est certainement une allusion à ce qui s'est passé pour Moïse, la première fois qu'il a rencontré le Seigneur, et donc que l'Esprit-Saint a fondu sur lui aussi, puisque là où est le Père, là où est le Fils, là est le Fils et là est l'Esprit-Saint. Je parle de Moïse au buisson ardent. Au verset 6 du chapitre 3 du livre de l'Exode, Dieu parle à Moïse et lui dit ceci, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Alors le Midrash dit, mais pourquoi le Dieu de ton père, pourquoi pas le Dieu de tes pères, puisqu'il est dit ensuite Abraham, Isaac et Jacob. Alors voilà ce que dit la tradition juive. « L'Éternel s'était dit, si j'appelle Moïse d'une voix puissante, il aura peur. Si je l'appelle à voix basse, il n'y prêtera pas attention. Aussi l'appela-t-il avec la voix de son père. » Et quand Moïse s'est approché, Dieu a dit, « Attention, je ne suis pas ton père, je suis le Dieu de ton père. » Vous voyez, chacun dans sa langue maternelle. Et comme dit encore, alors ce n'est plus dans la tradition juive, mais Saint-Pierre Chrysologue, « Dieu appelle Moïse dans sa langue maternelle, il l'interpelle avec la tendresse d'un père. » L'Esprit Saint peut vraiment être reçu en plénitude par ceux qui se considèrent comme des petits-enfants dans la main du père. Et ainsi, ils vont l'entendre avec la voix de leur père, mais en même temps dans leur langue maternelle, c'est-à-dire comme des petits-enfants. Et la fin du texte du livre des Actes des Apôtres nous dit, « Tous, nous les entendons parler dans nos langues, ça je ne reviens pas, des merveilles de Dieu. » C'est-à-dire que s'accomplit ce que Jésus avait annoncé dans l'Évangile selon saint Jean, « L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Donc en recevant l'Esprit Saint, ils reçoivent toute la vérité sur Dieu, toute la vérité sur Jésus, et ils la font connaître. Voilà ce que dit saint Cyril d'Alexandrie, et je vais finir avec ça. « De qui parlait-il ainsi ? » Parce qu'on dit, il parle des merveilles de Dieu, mais qu'est-ce qu'il raconte ? De quoi ou de qui parlait-il ainsi ? Comme un chœur de danse conduit par l'Esprit Saint, il chantait l'accès aux choses d'en haut, la montée vers les cieux dans le Christ, grâce à la foi, le rassemblement dans l'unité de toutes les langues, peuples et nations de la terre, dans l'Esprit, toute langue en effet confessait le Christ et proclamait ses mystères. Sœur Claire, merci. Alléluia, 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 Alléluia. Sous-titrage ST' 501